Le campus ELD ou comment générer des arguments économiques en faveur d'une gestion durable des terres. Est-il possible de mesurer la valeur de la terre ? La terre n'est pas seulement belle, elle nous nourrit, nous fournit des moyens de subsistance, nous permet de respirer. La terre et ses écosystèmes procurent à tout un chacun un large éventail de services en approvisionnant, soutenant et régulant. Enfin et surtout, des services culturels. Pour les humains, l'exploitation de la terre peut être très rentable à court terme. Et le bénéfice qu'ils en retirent est assez facile à mesurer. Toutefois, les terres gérées de manière non durable se dégradent au fil du temps. Les conséquences de ces dégâts sont assez claires. Une fois que le sol est dégradé, il n'a plus aucune valeur pour qui que ce soit. Et le sol a besoin de décennies pour se régénérer. Mais comment mesurer la valeur d'une terre fertile ? Quel est son lien avec la biodiversité et la propreté de l'eau ? Ne serait-il pas plus rentable de préserver les terres dans la durée plutôt que de générer un rendement maximal sur une courte période ? Comment gérer les terres de manière plus durable ? Et quand la gestion durable des terres commence-t-elle à porter ses fruits ? Calculer la valeur d'une terre. Cela semble complexe et difficile. Mais cela est possible. C'est ici qu'intervient l'initiative Économie de la dégradation des terres. L'initiative ELD est une collaboration mondiale visant à faire connaître et à évaluer les atouts économiques des terres et des écosystèmes terrestres. Elle propose le campus ELD, une boîte à outils d'apprentissage et d'enseignement. Elle se compose d'instruments adéquats d'évaluation économique des services écosystémiques ainsi que d'approches de gestion durable des terres. Le campus ELD fait partie d'un immense hub ou pôle de connaissances proposant une vaste gamme de savoirs. Sur le site web de l'ELD, les internautes trouveront des travaux de recherche et des études de cas provenant de nombreux pays et régions ainsi que des MOOCs et des ressources de nos partenaires. C'est une passerelle vers le réseau mondial des ELD. Le campus ELD permet d'acquérir les compétences nécessaires pour générer des arguments économiques et ainsi motiver des investissements dans des décisions mieux informées en matière de gestion foncière. Il s'adresse à toutes les personnes impliquées dans la gestion des terres, que ce soit sur le plan professionnel, universitaire ou dans des contextes politiques. Nombre de professionnels, de chercheurs et de décideurs du monde entier opérant dans le contexte de la gestion des terres utilisent déjà le campus. Le campus virtuel ELD est accessible gratuitement à toute personne disposant d'une connexion Internet. Le programme a été créé par des experts de terrain et par des institutions politiques et de recherche. Ils ont été consultés afin que le matériel des modules soit préparé d'une manière pratique et scientifiquement valide. Le campus propose divers modules d'apprentissage. Les internautes peuvent explorer des thématiques telles que économie de l'environnement et évaluation des écosystèmes, « Identification et sélection de services écosystémiques » ou « Communication, sensibilisation et impact des politiques » et bien d'autres encore. D'autres modules seront ajoutés. Des contenus sont régulièrement mis à jour. La plupart des modules consistent en une présentation vidéo accompagnée de textes et de diapositives. Les utilisateurs peuvent ainsi mieux assimiler les connaissances fournies dans la présentation. Les internautes qui souhaitent évaluer leurs progrès peuvent vérifier leurs connaissances à l'aide d'un quiz à la fin de chaque cours. Le programme suit l'approche ELD 6 plus 1 étape pour évaluer l'économie de la gestion des terres. Cette approche est une méthode analytique destinée à guider les participantes dans le processus d'établissement d'analyse coût-avantage scientifiquement fondé pour éclairer les processus décisionnels. Au final, les participants seront en mesure d'identifier et de comparer les coûts et les avantages de la gestion des terres. Ils ou elles seront calculer et interpréter les critères d'investissement, notamment les valeurs nettes du moment et les taux de rendement internes. Ainsi préparés, les participants et participantes pourront avoir un impact réel. Ils ou elles sont en mesure de prouver que les investissements réalisés dans des modes de gestion des terres non durables entraînent des pertes économiques à long terme. Un dialogue avec les décideurs est possible, les connaissances acquises peuvent être impliquées concrètement. Nous avons besoin de la contribution de toutes les parties prenantes pour restaurer et gérer durablement les terres. Tout le monde peut en tirer avantage. Les connaissances nécessaires pour démontrer que la gestion durable des terres est rentable sont à portée de clic sur le campus ELD. Vous trouverez le campus ELD ici. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada